Musique Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Bégoudet s'est poursuivi à la Cour pénale internationale à la haie aux Pays-Bas du 24 avril au 12 mai 2017 avec la comparution de 7 témoins de l'accusation. Jusque-là, depuis l'ouverture du procès en janvier 2016, 36 témoins de l'accusation ont été entendus. Le procès impliquant l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre de la Jeunesse Charles Bégoudet s'est déroulé devant la chambre de première instance composée du juge président Kuno Tarfusser, de la juge Olga Herrera-Carbuccia et du juge Geoffrey Anderson. Tous les trois sont chargés de mener des procédures équitables et rapides dans le plein respect des droits des accusés et de la protection des victimes et des témoins. Au cours de ces trois semaines de procès, entre le 24 avril et le 12 mai 2017, les 7 témoins de l'accusation ont spécialement été entendus sur des événements qui se seraient produits dans le quartier de Yopougou en 2010-2011. Tous ont parlé d'échauffourer entre des jeunes de différents quartiers, de la présence de miliciens et de l'édification de barrages. Les 24 et 25 avril 2017, le témoin P-0108 a comparu en qualité de président de quartier de Yaosei. Il a raconté la vie dans son quartier où il a constaté la présence de jeunes armés de calaches et de lances-roquettes qui s'enrolaient dans une formation militaire auprès du milicien Magui le Tocard. Et ce, déjà bien avant la crise. Dans ce contexte, en 2010, lorsque le candidat à la Sanwatara a rendu visite au quartier de Yaosei, ce dernier y serait resté très peu de temps. Le témoin a expliqué que beaucoup de gens s'étaient attroupés autour du candidat, dont des supporters de Bagbo, identifiables aux t-shirts qu'il portait. À peine le candidat parti, le témoin a alors raconté avoir été pourchassé. Juste après le départ du président Alassane, il y a un groupe de jeunes qui nous ont poursuivis, nous les chefs. Pourquoi nous avons reçu le président Alassane ? Alors nous sommes allés vers la police. Et c'est en ce moment-là que, bon ben, on a eu protection. Puis après, nous sommes rentrés à la maison. Qui étaient ces gens qui voulaient savoir pourquoi vous avez reçu M. Ouattara ? Bon, c'était la supporteur de M. Ouattara. Le 26 avril 2017, M. Oku Traoré a comparu en qualité de président du comité de gestion de la mosquée Sykoji-Lem. Il a, pour l'essentiel, témoigné du jour où la mosquée a été incendiée. Le 25 février 2011, date avancée par le bureau du procureur. Ce matin-là, il a raconté avoir été présent en face de la mosquée lorsqu'il a été choqué de constater que des jeunes du quartier de Yaosei arrêtaient des véhicules pour fouiller leurs passagers et prendre leur portable. Plus tard, il a dit avoir assisté à des jets de pierre entre les jeunes du quartier de Yaosei et les jeunes de Doukouré. C'est ainsi qu'il a expliqué s'être rendu chez lui pour y trouver refuge et rejoindre les membres de sa famille. Averti par téléphone que la mosquée prenait feu, le témoin a dit avoir reçu peu de temps après, à sa porte la visite d'une vingtaine de jeunes armés, tous âgés, entre 17 et 20 ans. Vous avez mentionné tout à l'heure des milices. Est-ce que ce groupe de gens faisait partie de cette milice à laquelle vous faisiez référence ? Comme je le disais au début, tous ceux qui étaient du côté de Gbagos, surtout les jeunes qui commettaient ce genre de trucs, nous, on les appelle des miliciens. Peut-être qu'il y a des noms appropriés, mais ce qu'on disait, c'est milicien, milicien. Quand ces jeunes viennent, on dit que les miliciens arrivent. C'est resté comme ça. Je ne peux pas vous expliquer plus que ça. Par la suite, plusieurs huis clos partiels ont été requis. De retour en audience publique, le témoin a dit qu'après le départ de ces jeunes, il les a vus de chez lui vandaliser un commerce. Les 1er et 2 mai 2017, le 39e témoin de l'accusation a comparu aux moyens d'une liaison vidéo. Menuisier de profession, il a joué un rôle au sein de la communauté en tant que responsable politique RDR et, le 25 février 2011, il a dit avoir assisté aux affrontements qui ont eu lieu dans le quartier de Doucouré. S'étant rendu ce jour-là au Grain, un lieu qu'il a décrit comme un espace d'échange entre les habitants, il a dit avoir vu plusieurs attroupements dans différents quartiers de la ville avant de poursuivre. C'est ensuite que quelques instants plus tard, on a vu une colonne de 4x4 venant de derrière la foule, c'est-à-dire vers le CP1. ces dirigeants au commissariat, arrivés au niveau du commissariat, les 4x4 sont rentrés dans la cour de la police. Les gens scandais, général, général, général. En ce moment-là, c'est Charles Bregouti que tout le monde appelait général. Quand on a entendu général, 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 à côté du cortège, il y a un groupe qui courait. On a tout de suite compris que c'était Bregouti qui venait. Avant ça, j'ai vu, avant l'arrivée de Bregouti au commissariat, j'ai vu le jeune Pagayoko Lassina qui est sorti de la foule parce qu'entre nous, on était juste après le pont du 16e, c'est-à-dire au quartier Dukouré. Là, on voyait devant la police parce que ce n'est pas loin. on a vu quelqu'un sortir de la foule et qui a été interpellé. Il a fui pour entrer au commissariat. Les policiers, lui, ont repoussé des orbes et la foule s'est rueuse avec des coups de cailloux, de poids. Ils m'ont fait tomber. Ils ont mis des pneus sur lui. Ils ont mis le feu. Quand Bregouti rentrait au commissariat, le jeune homme était en train de brûler. Quand il est sorti, ça n'a pas fait cinq minutes. La police est sortie en tirant des tirs de sommation en marchant pour venir vers le quartier Dukouré. du 2 au 5 mai 2017, le 40e témoin de l'accusation a comparu au moyen d'une liaison vidéo et a bénéficié d'un interprète en langue d'Yula. Habitant Yopougon, il a dit avoir été au marché le matin du 25 février 2011 lorsqu'il a appris que des affrontements se déroulaient au même moment dans son quartier. A l'aide de plusieurs photos panoramiques, il a expliqué l'itinéraire qu'il a emprunté jusqu'à Dukouré. Arrivé au parking face à la mosquée, il a dit avoir été informé par une femme baoulée qu'un de ses parents avait été tué et brûlé un peu plus loin. Se rendant sur les lieux pour retrouver le corps, le témoin a dit avoir reconnu le cadavre par rapport à deux éléments, la taille du corps et les vêtements apposés sur le côté. Le jean était juste à côté et j'ai vu les formes il y avait du sang et c'est ainsi que j'ai trouvé le jean. C'est dans cet état que j'ai vu le jean qu'il portait. Sur autorisation de la chambre, les représentants légaux des victimes ont pu poser des questions à certains témoins quant à l'impact que les événements de la crise ont eu dans leur vie. Pour le 40e témoin de l'accusation, il a parlé de l'impact psychologique. ce que je peux dire jusqu'à aujourd'hui ce sont des événements que je ne peux pas oublier parce que on peut oublier certaines choses mais ce que j'ai vu demeure dans mon esprit et on ne peut pas oublier totalement de tels événements. Je n'ai pas été gravement malade, je n'ai pas été perturbé mentalement mais j'ai toujours cela à l'esprit je ne peux pas l'oublier. J'ai vu le corps de mon frère je pense que jusqu'à ma mort je ne pourrais pas oublier ce jour-là je ne peux pas oublier son cadavre que j'ai vu je ne pourrais jamais le faire. Les 5 et 8 mai 2017 M. Mamadou Fadiga a comparu en tant que militant et responsable RDR au moment des faits. Il a témoigné de ce qu'il a vu le 25 février 2011 jour où a-t-il dit tout a commencé à Yopougon. Ce matin-là il a expliqué avoir été au grain lorsqu'il a entendu plusieurs tirs alors qu'il regardait ce qui se passait en contre-pied dans le quartier deux membres du grain ont quitté les lieux dont Ahmed Nyakate qui voulait tenter de retrouver sa femme à son domicile. Or sur la route le témoin a vu qu'Armed Nyakate avait été pris à partie. Ahmed a eu peur il a pris peur il a voulu fuir pour revenir vers le grain encore il a fui il a pu traverser la voie mais arrivé au niveau du bâtiment de l'ancien bout il y a un jeune qui l'a saisi là-bas un jeune qui se faisait passer pour un réparateur du portable enfin c'est un réparateur du portable en ce moment-là c'est l'activité qu'il exerçait mais il connaissait Ahmed c'est lui qui a saisi Ahmed et puis il lui a fait les poches les gens sont venus et ils ont commencé à le lyncher il a mort d'une mort d'une mort d'une mort atroce d'une mort atroce on était sans pitié pour lui ils l'ont partu avec tout ce qui leur tombait sous la main il est tombé on lui a ensemé un coup de gourdain à la nuque et tout ça il est tombé ils se sont acharnés sur lui à un certain moment il y a un monsieur qui est arrivé qui était dans une tenue que les militaires portaient une tenue bleu marine la pilote est bleu marine le haut aussi est bleu marine mais manche courte bon habituellement on appelle ça les tenues de corvée c'est le nom qu'il donne à cette tenue lui il est venu lui il avait une arme et au moment ils étaient en train de le battre il est arrivé et la foule a dit c'est un assaillant c'est un assaillant et lui il lui a tiré un coup de feu et un autre jeune qui a pris un morceau de prix pour le taper sur la tête du 10 au 12 mai du 10 au 12 mai du 10 au 12 mai M. Touré Ndathieu Bertin a comparu en qualité d'ancien chef de service de police du commissariat du 16e arrondissement à Yopougon en vertu de la règle 74 qui l'autorise à être conseillé en cas d'auto-incrimination le témoin a été accompagné d'un avocat maître Magali Pirard Dès le début de sa déposition le témoin a raconté un événement qui s'est produit au siège du RDR de Yopougon Wasakara Il a dit avoir été un jour appelé par son supérieur hiérarchique pour se rendre sur les lieux car une opération de distribution d'armes pourrait être en train de s'y dérouler Est-ce que vous avez vu quelque chose alors que vous vous approchiez du siège Oui à l'entrée du siège on a vu trois corps trois corps d'êtres humains qui étaient étendus là qui baignaient dans des mâles de sang et nous sommes rentrés à l'intérieur du siège du RDR où on a dénombré encore d'autres corps au total il y avait environ neuf morts par balle et environ quatorze blessés par balle également Ainsi le témoin a expliqué qu'il ne s'agissait ni de distribution d'armes ni d'échanges de tir comme la presse l'a indiqué dès le lendemain Il a dit avoir pris des photos et des vidéos de la scène de crime qu'il a considérées de carnage mais les avoir par la suite effacées A savoir pourquoi le témoin a répondu qu'il y avait une volonté manifeste de tronquer les faits D'après les témoignages recueillis sur place il a également désigné les gendarmes de Yopougon comme les auteurs de ces crimes Pour autant il a déclaré n'avoir entendu parler d'aucune enquête diligentée à l'encontre de la gendarmerie Confronté par la suite à différents rapports datés de février 2011 évoquant entre autres l'édification de barrage le témoin a désigné les jeunes patriotes comme ceux qui en avaient érigé sur la voie publique et ce juste après l'appel lancé par Charles Blégoudé Il faut dire qu'à l'époque M. Blégoudé était beaucoup écouté donc quand il lançait ce genre d'appel c'est pratiquement le lendemain qu'on voyait ce genre de barrage je ne me souviens plus du jour où il a lancé cet appel mais toujours est-il que lorsqu'on arrivait au 25 février il y avait plus de 8 personnes qui avaient été tuées à ces barrages là pour la plupart calcinées c'est à dire on lynche la personne et qu'on brûle ensuite ou bien même souvent la personne est vivante la brûle vive donc nous avons estimé qu'il fallait qu'on fasse quelque chose Face à ce constat le témoin a dit avoir eu l'idée de demander à Charles Blégoudé de dire aux jeunes de cesser d'ériger des barrages mais lorsque son supérieur a rencontré Charles Blégoudé à ce sujet le témoin a dit que cela avait abouti à un échec plus tard interrogé au sujet de Maggie Le Tocard le témoin a confirmé l'avoir vu avec pas moins de 200 jeunes faire du footing dans l'enceinte même du commissariat il a ajouté que ces derniers possédaient les mêmes armes que la police et que d'après des témoignages il procédait également à des opérations policières comment se fait-il que Maggie Le Tocard et son groupe avaient le pouvoir d'interpeller des gens et de les remettre ainsi aux mains de la police je vous ai dit tout à l'heure qu'on baignait dans une atmosphère d'impunité sinon en temps normal à l'heure actuelle ce genre de phénomène n'est pas possible alors là pas du tout parce que les consignes sont claires pas d'impunité celui qui commet un acte il est délictuel ou criminel il est arrêté et présenté devant le juge mais à l'époque ces actes étaient courants qu'il soit un milicien qu'il soit un élément de la fessie ou bien même qu'il soit un simple patriote il arrivait qui procédait à des arrestations que souvent ils nous les envoyaient ou bien ils les traitaient eux-mêmes c'était l'impunité généralisée le procès dans l'affaire le procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blegoudet s'est poursuivi le lundi 29 mai 2017 avec la comparution d'un nouveau témoin leclerc 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 Sous-titrage ST' 501